Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de chez mes parents. Aujourd'hui nous allons préparer une OS7 pas deux mains mais à quatre mains. Aujourd'hui burger deux façons, deux budgets, deux niveaux d'expérience et allons-y allons-y, allons-y, let's go. Deux versions, deux budgets, voilà tous les éléments pour les deux versions. Ma version sera la moins chère, donc même avec un petit budget, je vais vous montrer comment on peut faire quelque chose de très bien. Ceci étant dit, on bouge mes éléments et on focus sur les éléments de mon père. Donc tous mes éléments sont là et tout ça rabais. Ma viande à 6 dollars le kilo, c'est quasiment donné et ils m'ont fromage ici dans la section des produits périmés, donc pour le prix presque 3 dollars, donc impeccable. Et pour les autres éléments, ça sera pour donner du goût à la viande qui n'a pas de goût, on verra après. Première étape, on travaille pour le goût. Petit bol, cuillère jaune, ail déshydraté, une cuillère, oignon déshydraté, une demi-cuillère, eau tiède. La cuillère revient et on va les faire réhydraté. Ça va prendre environ 10 minutes. L'ail, oignon, on réserve. Même avec un petit budget, la mayonnaise maison est moins chère. Moutarde, cuillère jaune, une bonne cuillère. Pour la cuillère, c'est fini. Moutarde au frais, un œuf, vinaigre, une cuillère à soupe, un peu de sel. Il est mieux de mettre le sel en premier car à la fin, ça ferait des petits points blancs désagréables à la vision. Un peu de poivre. C'est assez. Machine miracle, on va faire un miracle. On prémix. Une fois prémixé, huile végétale et on monte. La mayonnaise est bien montée. Machine débranche. Machine secoue. Donc, il est clair qu'elle est assez ferme. On vérifie. Ce n'est pas nickel. La mayonnaise, on réserve. L'ail et l'oignon ont bien travaillé. Ils ont réhydraté. Maintenant, c'est un mois de travailler. Ici, la viande. 500 grammes. Assiette à la plonge. Oignons, ail. Il n'y en a plus. Impeccable. Un peu de poivre. Un peu de sel. La main est propre et la mienne en vous deux. Donc, poids de main dans la viande. Une main. Et on mélange. On fait un tourne et retourne. On prend les bords, les rescapés. Tourne et retourne toujours. Le tout bien mélangé. La viande à côté et la main à la plonge. On a laissé le goût de l'oignon de l'ail infusé dans la viande. Maintenant, planche sur la planche. Et on façonne. 400 grammes, 200 grammes chacun. Mon bœuf n'est pas cher donc on peut se le permettre. On fait une boule. Bien entendu, mes mains sont revenus à la plonge. Une deuxième. Le bol à la plonge. On roule Raoul. Ça planche. Par principe, les mains à la plonge. Le fameux transporteur. Les voici. Et on écrase. On égalise. On fait un beau rond. On écrase. Un est fait. On réserve. Le deuxième. Ça paraît un peu gros, mais vu que ma viande n'est pas de bonne qualité, elle va être sûr. Deuxième est terminée. Transporteur à la plonge. Les mains à la plonge et la planche à la plonge. Bref, tout est à la plonge. Le plus gros effet, maintenant on passe à la garniture. Pour la garniture, il y aura oeuf, tomac, salade et fromage. On commence par le fromage. Le fromage sur la table. Fromage jaune, couteau jaune. Couper un fromage à température ambiante n'est pas évident. Assez jaune et en tranches. En voilà une. Et en voilà deux. Il y en a trois, mais ça fait pareil. Le couteau jaune, c'est fini. Assez rouge. Couteau rouge, bien sûr. Le reste simple pour une salade. Deux tranches ici. Deux tranches en réserve. Couteau rouge à la plonge. Et le couteau vert vient en action. Salade. Une belle tranche. Assez verte. Salade. Assez verte. Et pour le couteau vert, c'est fini pour la journée. Salade au frais. Ma mise en place terminée, je mets tout au frais. Et je vais laisser la place à mon garçon. Donc papa, merci de m'avoir cédé la place pour ma mise en place. Donc tous mes éléments sont un petit peu plus chers et de meilleure qualité, mais j'ai beaucoup moins d'expérience. Donc on va voir ce qui se passe. On fait la place. On hache la viande. Planche sur la planche. C'est plus facile de nettoyer une petite planche que la grosse planche. Et la viande sur la planche. Et on va la couper à la taille de l'entonnoir de notre machine. Viande, coupe 3. Et viande, on réserve. Couteau, planche, main à la plonge. Bref, dans les deux versions, il y aura toujours de la plonge. Bol avance. Et on hache la vache. machine, démarre. La première partie est hachée. On passe au bacon. C'est bien beau d'avoir du bacon sur ton burger, mais avoir du bacon dessus et dedans, c'est encore mieux. Bacon, deux tranches. On va intercaler le bacon avec la viande pour avoir un pré-mélange. Ce sera plus facile à mélanger après à la main. Cette fois-ci, on nâche pas la vache, mais on nâche le pâtre. Et on intercaler le bacon, bœuf, bacon, bœuf. Donc bœuf. L'avant est tout passé. On racle juste parce qu'on a un plus gros budget. C'est un peu bizarre qu'on peut gaffier de la viande. On a toute la viande, la machine à la plonge. Les mains sont lavées. Maintenant, on passe à mélanger la viande. Oignons, ail, pas de temps naisé. Par contre, sel et poivre, oui. Ma viande à 25$ le kilo. On n'a pas de temps naisé avec les oignons et l'ail. On mélange. On fait un tour et retourne. Le bacon avec la viande pour en sorte que la viande se colle ensemble mieux dans la poêle plus tard. On recherche un mélange très homogène. On fait une boule. Comme toujours, on rapporte tous les morceaux ensemble. Et pour l'hygiène, les mains à la plonge. La planche propre sur la planche et on façonne la viande. Plus de budget, plus de matériel. Cuit à la crème glacée. On tosse. Une boule. Deux boules. Le reste aussi pour le chien, il mange quand même bien. Trois boules. Eau chaude. On humidifie. Je suis chanceux, Raoul est revenu pour ma vidéo. On roule Raoul. On humidifie. Deux. Et trois. Les mains retournent à la plonge et on passe à la prochaine étape. L'assiette avance. Le transporteur revient. On écrase. On rectifie le serre. Et le transporteur fait le transport. Et encore plus de plonge. On continue la mise en place. La planche en place. Et on passe au pain. Bon père et moi, on utilise les mains de pain. Et on replace. La mise en place est terminée. On passe à la cuisson. Merci Jean-Pierre de me laisser la place. Je suis de retour. C'est à mon tour. Donc maintenant, action. La poêle ici. Feu à fond. Et j'attends 250 degrés. Ma viande qui vient d'une grande surface a dû être trafiquée pour la rendre plus fraîche que fraîche. Donc avec tous ces produits douteux, on ne prend pas de chance. Ça va être bien cuit. Ma poêle est à 200. Ça devrait être correct. Pinceau. Un peu de beurre. La viande dans la poêle. Alors, on l'organise. On l'organise. Et on laisse cuillant. On écrase un peu. Pour faire adhérer la viande à la poêle. On tourne. On retourne. Et on laisse bien cuillant. Ma viande devrait être bien cuite. Un dernier tourne et on retourne. Cognac. Bien sûr, le cognac c'est pas dans le budget. Mais j'en fais à me le donner par piquier. Feu éteint. Fromage. Fromage comme ça. Couverte. Le feu est éteint. Et on réserve. Passons à la version chère. Poêle sur le fourneau. Feu à fond. Et on attend. Dans une poêle froide, bacon. On a mis le bacon dans une poêle froide pour que la graisse fonde tranquillement. Le bacon commence à donner son gras. Malheureusement, il peut me le donner après aussi. Bacon tourne. On y allume. Après une minute, bacon tourne. Mon gélène extra-croussillant. Mon bacon est cuit à bon goût. Poêle. Et on réserve. Le gras, on le garde. Et la viande dans la poêle. Pour l'instant, j'en fais que deux. Et on tourne. Toujours vers l'extérieur. Car on n'a pas fait la graisse, revient sur nous. On veut la viande un petit peu rosée. Et on retourne. On tourne constamment pour avoir une cuisson centrale au centre. Chaque 15 secondes, on tourne. Et on retourne. Mon père a volé du cognac. N'inquiétez-vous pas. Il en est encore plein en réserve. Cognac, on plante. On retourne. Feu éteint. Sirop d'érable. On retourne. Fromage cheddar vieilli. Une tranche. Et on laisse le sirop d'érable s'infuser avec la viande. À cette salle-là, bacon revient dans le sirop d'érable. On mélange avec le jus. Tourne et retourne. Bon, le sirop d'érable n'est pas donné, mais ça vaut la peine. On recouvre. Et on attend que le frange fond. Et maintenant, place à mon père. Merci pour la graisse du bacon. Ça va me servir pour mes oeufs. Feu à fond. Et j'attends que la poêle soit chaude. Elle est à 89. Impeccable. 89. Un oeuf. J'ai du burger. 2 oeufs. L'arise. On égalise. On sépare. Une petite balance. L'arise plonge. Spatule. C'est impeccable. Spatule. On réserve. Le blanc est cuit. Le jaune devrait être chaud. Peu éteint. Et on réserve. Le four a été mis en mode grill pour faire toaster le pain. On va le faire toaster. Les pains devraient être prêts. En effet, ils sont prêts. Feu éteint. Maintenant, je passe à mon montage. 4 pains. 2 chaque. Un ici. Un là. Vérification. Impeccable. Mayonnaise. Un peu comme ça. On égalise. On va sur les bords. Il n'y a pas de coin car ils sont ronds. On égalise. Impeccable. Mayonnaise en réserve. Salade. On casse en deux. Par ci par là. Les hamburgers. Les voilà. Un ici. Et un là. La poêle en réserve. Pour le fromage, on fait le ménage. Ça sera pour après. Tomate. Une tranche ici. Une tranche là. Les oeufs. Un ici. Et un là. Le chapeau en réserve. Le deuxième. Opération terminée. Impeccable. Voilà mon montage. Maintenant, je passe la main à Jean-Pierre. Opération montage. Les dessous, dessous. Les dessus, dessus. Je peux me permettre. Je vole sa tempête. Un peu ici. Un peu là. On refait. Flammement à faire ici. On éalise. L'excédent va ici. Parfait. Salade. Ici et ici. La viande et le temps d'absorber le sirop d'érable. Viande. Pas suffit à la laitue. Les bases, on les pousse. Bacon table. Bacon coupe deux comme un divorce. Et on place. Un prélavage. Et maintenant, les dessus, dessus. Donc, un burger cher, un burger pas cher. On compare. Donc, comme Jean-Pierre, le dessus, chose dessus. Donc, voilà. Nous avons deux versions. Une pas chère, une plus chère. Donc, avec un peu d'expérience, on peut faire quelque chose de pas trop cher. Mais très bien. Qui est quand même assez copieuse par rapport à celle-là. Donc, celui-ci, environ 3$ chaque. Celui-ci, environ 10$ chaque. Mais ça a des bonnes techniques et du bon matériel qu'on peut faire quelque chose de bon. Donc, ce n'est pas le prix qui fait la différence. C'est la façon de le faire. Ceci est tardi. Hamburger coupe deux. Le fromage est jaune. Le feu jaune. Couteau jaune. Coupe deux. En effet, la viande est bien cuite. Asse copieux. Le couteau est content. Il reste pour travailler. Merci pour le couteau. Maintenant, on opère. Burger coupe deux. Et regardons en dedans. Un peu rosé, à mon goût. Pas sec à 100%. Mais le jus est là. Et le sirop d'érable a bien fait son travail. On peut le sentir de très loin. Donc, bien sûr, avec une viande de qualité un peu plus chère, on a du goût. Et on peut le faire saignant pour avoir plus de goût. Donc, impeccable Jean-Pierre, chapeau. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir. Le mien ou le sien. Et donc, laissez-nous savoir dans les commentaires lequel vous préférez. La charre ou la pas charre. La mienne ou la sienne. Maître Hôtel, notre première vidéo rendu est terminée. Et merci à vous qui nous suivent sur Youtube et pour tout d'ailleurs. Salut, bye. Sous-titrage ST' 501